... En fait, les idées viennent sans qu'on s'en aperçoive. Un jour, je suis entré dans l'aventure du dictionnaire historique des rues de Paris aux éditions de Minuit avec Jacques Hilairet. C'était une sorte d'anthologie de Paris, mais une anthologie de l'histoire de Paris. L'époque où on mettait ses pas dans les pas de l'histoire. J'avais envie de les mettre dans le regard et dans l'amour que je porte aux gens. J'avais envie de faire un dictionnaire qui permette aux gens de regarder et aux gens de se rencontrer. Cette idée-là, un jour, m'a amené à un éditeur, Patrick Mazry. Cet éditeur avait besoin d'un contenu alors qu'il avait un contenant. Son contenant, c'est un système 3D. Pour l'instant, le dictionnaire est sur papier, mais il sera un de ces quatre, justement en 3D. Il m'a permis d'exercer ce qui est mon métier, la stratigraphie, c'est-à-dire les couches successives de l'histoire, comprendre ce que c'est qu'une parcelle, un bâti, des usages, et finalement aboutir à une histoire de l'humanité.